Bon ça y est, jour numéro 4, on est toujours à Hanoï, j'ai pris mes affaires, je suis parti de la homestay et du coup là je vais me diriger, donc tranquillement j'ai le temps parce que j'ai pas un bus, ça prend 15h on va se diriger plus dans l'endroit et j'ai rendez-vous, profiter un peu de ces derniers jours à Hanoï, ces derniers jours et après on prend un bus, donc voilà faut que je me continue tout le bagage, mais ça va le faire, je suis confiant Bon, il est 13h34, je viens de me poser là au Starbucks Coffee, bon j'ai pas trop filmé ce matin parce que je suis allé vers le quartier et là où je pars, je me suis posé dans un petit café, boire un café ce matin là, à 11h et quelques et là je me suis posé aussi dans un restaurant, j'ai mangé un peu, je vais continuer, j'ai rencontré deux français vraiment sympa, Quentin et Amélie, j'ai les seuls aussi qui se retrouvait, on a un peu échangé et tout, c'était cool donc voilà, donc là je prends un petit café au Starbucks Coffee, c'est un peu américain et après on se dirigera pour aller prendre le bus, bref, en tout cas, tout se passe bien, je suis chargé comme jamais mais tout se passe bien ça y est, on va arriver devant, là où j'étais venu pour attendre le bus donc on va attendre d'ici 20 minutes et de voir arriver, on verra et puis voilà quoi, on va voir ça et puis c'est parti C'est parti C'est parti Bon voilà, on va arriver dans le bus du tout confort, on est pas mal un peu allongé et tout pour 6h de route, je pense qu'on est pas mal C'est parti C'est parti du coup, là, on a fait une petite pause c'est génial, ils ont même prévu des claquettes ils ont même prévu des claquettes et tout pour redescendre du bus et tout, on a fait une pause et c'est génial quoi, j'adore le bus, on est bien confortable et tout je pense qu'on a fait une petite pause, je pense qu'on mange un peu, on va voir ce qu'on peut faire et prendre à boire, je sais pas pourquoi on va manger mais voilà, génial Bon ça y est, petite pause terminée, on a mangé, on se remet dans le bus on est parti pour moins de 2h30, 3h de route avant d'arriver Bon ça y est, on vient d'arriver devant l'hôtel Namarum Stay après il est 21h30 passé 21h40 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ouais, du coup là c'est bon, je suis installé à la Mama Up Stay je suis arrivé en bus donc le bus, on a mis le plus de temps prévu parce que parce qu'on était, donc il s'arrêtait en fait, à tout bout de champ il s'arrêtait soit pour prendre des gens, pour les déposer autre part enfin bref, du coup ça a été que ça tout le temps enfin bref, je suis bien arrivé, là il est 22h30 22h30 ici, donc voilà demain, donc on est posé dans vraiment c'est sympa c'est beau de ouf et tout, je pense que c'est vraiment cosy mes matelas ont l'air bien, donc voilà, donc on est bien arrivé je vais vous montrer ça tranquillement et puis voilà quoi et puis je pense que je vais en profiter aussi pour vous dire que c'est terminé pour aujourd'hui la vidéo que pour la journée c'est terminé donc je vous dis au revoir, à demain pour le départ de la Hagiang Loop alors je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos après celle-là que je vais sortir parce que la Hagiang je sais pas du tout comme je vais pas prendre mon ordi et tout enfin bref, je pense que ça sera la dernière vidéo avant que les autres, les autres je verrai quand est-ce que je vais faire si j'ai le temps de les faire parce qu'après ça sera peut-être un peu plus galère de faire les vidéos donc voilà, donc je sais pas trop comment je vais faire donc vous attendez peut-être pas à une vidéo par jour comme je le fais là bref, je vous dis à demain on s'arrête là pour aujourd'hui à l'îmosterie à à à à iment Sous-titrage ST' 501